... Bonsoir, merci d'être là. Je suis ravie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et j'ai donc proposé à Benoît Lemens de se joindre à moi pour vous parler de ce patrimoine exceptionnel qui a une histoire tout à fait singulière qui est donc l'hôtel au bec et les vestiges de l'hôtel au bec que l'on conserve avec beaucoup de jalousement et que l'on essaye de valoriser. Donc c'est en effet cette dernière conférence du cycle du réseau Art Nouveau qui portait toute cette année sur la restauration. On ne parlera pas de restauration de l'hôtel au bec, vous vous en doutez, mais en effet de conservation et de valorisation de ces vestiges parce que nous sommes persuadés aussi que ces vestiges méritent d'être valorisés et d'être encore mieux montrés au public, accessibles au public. Et donc on va vous parler de différentes choses. Donc cet hôtel au bec, je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Donc c'est une des œuvres majeures de Victor Horta, conçue donc par un des architectes principaux du XXe siècle. Hôtel conçu pour Octave au bec, qui était un entrepreneur industriel dans la tôlerie. Il avait déposé des brevets pour des casseroles émaillées. Il s'est fait construire son hôtel de maître de manière très ostentatoire sur l'avenue Louise. Et il a fait appel évidemment à un des architectes les plus en vogue à l'époque. Et l'histoire en fait particulière, singulière de cet hôtel, ce n'est pas seulement l'histoire de sa construction, de la vie de cet hôtel de maître, mais c'est aussi l'histoire de sa démolition et de l'errance de ses éléments constitutifs. Mais donc avant d'aller plus loin dans les explications, je vous invite à regarder un petit film que Benoît a réalisé grâce aussi à la collaboration de Gaspard Gierzet, un historien de l'art qui adore chipoter avec les images notamment et mis en musique aussi par Julien Delcroix. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ... 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